Les potes, il y a un gros concours qui arrive sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller me follow, et bonne vidéo ! Quoi à tout le monde, c'est Rayton, aujourd'hui les potes, on se retrouve sur Minecraft, ça fait longtemps ! Ça fait longtemps les gars qu'on n'est pas laissé sur Minecraft, et aujourd'hui, je vais vous présenter ma base, après beaucoup d'heures de jeu. Beaucoup d'entre vous, je ne suis pas forcément les lives Twitch que je fais, qui sont là tous les jours, alors franchement, allez me suivre sur Twitch, c'est dans la description, allez me suivre sur Twitch, et du coup en live, c'est souvent on joue à Minecraft, et du coup on améliore la base. Et il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo, celle-ci, là où en gros, je vous montrais la progression de la base, t'as capté, et du coup la base, let's go les gars, je vais vous montrer la base, ça fait longtemps, et avant que ça continue, t'as mis ton pouce bleu ? Attends, attends, moi je te montre ma base, je te montre mes parties intimes, il faut que tu mettes un pouce bleu, et que tu t'abonnes à la chaîne, bienvenue tout le monde, dans mon royaume ! Ici, il y a absolument tout ce qu'on a fait pendant les dernières lives, donc je vais vous montrer, donc là, il y a l'attraction, on va la faire, ne vous inquiétez pas, là il y a la base, mais il faut que je vous montre ce qui s'est amélioré dans la base, déjà maintenant, on a une scie, j'ai fait des expériences avec mon pénis là-dessus, c'était pas ouf, ensuite là, il y a le four, il y a beaucoup de fours en fait, partout, alors qu'il n'y a toujours qu'une seule table de craft, il y a des fours partout, des coffres, mais une seule table de craft, les vrais savent, mais après, si on descend par là, et qu'on descend par là, oui, il y a beaucoup de descente chez moi, c'est un ascenseur émotionnel, et après, dès qu'on va dehors, le problème d'avoir une grande villa, c'est que tu te perds souvent en ta villa, problème de riche sur Minecraft, après tu descends dans les souterrains de l'extrême, là tu bois un peu l'eau, pourquoi elle est glacée ? J'ai jeté un froid, là il y a une grotte, que je vous montrerai peut-être après, mais surtout, regardez, la grosse base sous-marine, mon pote, là c'est une base sous-marine, et en plus d'être sous-marine, et bah, elle est sous l'eau, en vrai, ici, à tous les coffres, et ils sont à peu près triés, au début je rangeais, et puis maintenant c'est un peu parti n'importe quoi, regardez, au début il y avait du bois et tout, maintenant il y a du bois, une plume, un chalumeau, un nénuphar, c'est un peu n'importe quoi, alors qu'à la base, c'est vraiment grave bien rangé, regardez ma lapisse, regardez, vous avez vu comment c'est bien rangé, et juste pour faire le riche, au lieu de stack toutes mes émeraudes dans un seul stack, et bah je les ai divisés que ça, j'ai l'impression que je suis très riche et que j'ai beaucoup d'émeraudes, alors que, pas du tout, pas du tout tellement pas, sûrement pas, je suis pas riche dans Minecraft, là j'ai 25 diamants, d'ailleurs on a 25 diamants, et j'ai un stuff complet en diamants, je le mets pas parce que j'ai pas envie de frimer devant tout le monde, tu comprends, j'ai pas envie de les jambes, regarde, t'as capté, mais en général je le mets, tu vois, bon là il y a une douche gratuite, parce qu'on n'a pas, j'avoue on n'a pas de douche, j'avoue en vrai j'ai une maison, un château, j'ai des montagnes russes, mais j'ai pas de salle de bain, donc moi je pisse dans l'océan, et je bois la pluie, ou l'inverse, non pas l'inverse, bon désolé pour la pluie, mais en tout cas, oh merde, je lance de la terre, c'est bizarre, j'allais dire pourquoi l'eau elle passe sur mon plafond, parce qu'il n'y a pas de plafond, c'était optionnel, il y a marqué qu'il faisait beau ici, je me suis fait avoir, je sais, donc ici il y a une table, genre avec les maps et tout, en fait c'est l'endroit où tu vas te reposer tu vois, après une dure journée de live, une dure journée de cours, une dure journée à rester ici, et bah tu vas là dedans et t'es bien, après, après là t'as le port vers l'underworld, c'est un peu comme prendre le train, parce que là quand t'arrives, tu meurs, après la même chose, il y a des bruits bizarres ici, là il y a la tour, donc ça c'est la tour de contrôle, il y a absolument rien dedans, mais si tu montes tout en haut, c'est clean, oh mais la pluie là-haut, hé je vais te démoncer, parce qu'il y a pas de pluie au-dessus de moi, je tire pas les mauvaises ondes, je suis une pellicule, je me réticule, je sais pas ce que je raconte, mais franchement la pluie se fait pas mieux qu'elle est là les gars, j'ai eu le temps de respirer, et la pluie est toujours là, c'est terrible, faut que je sois un truc, parce que je vais vous présenter une belle maison, s'il y a pas un beau temps, ça paraît logique tu vois, et là je suis dégoûté, limite est-ce qu'on pourrait pas aller dormir en vrai, parce que là il fait nuit, un petit somme, les gars il faut dormir, il faut dormir, peu importe l'heure, j'en ai, putain je me réveille, il pleut encore, merci, ça fait longtemps, en plus regardez j'ai un lit trois places, après il y a quoi, ici il y a le port, ici c'est le port de port royal, là t'as un bateau là, un bateau là, un bateau là, je sais pas pourquoi, et anecdote, à chaque fois que je suis allé trouver un chien, un waf waf là, et bah dès qu'on a trouvé un chien, on voulait le ramener ici, et on le mettait dans le bateau, et quand j'accostais ici, ce putain de clébord, il voyait pas les marches, alors du coup il faisait quoi, bah il allait en dessous là, il se noyait à chaque fois, on a noyé trois chiens, c'est beaucoup quand même, donc à partir de là je me suis dit que j'étais pas fait pour avoir un chien, à partir du moment où tout est le chat, il n'arrête même pas à rentrer chez toi, c'est fini, donc là t'as les champs, tu pleures et spirites, ça sent le radis, ça sent le pourri, ça sent tout ce qu'on aime, là t'as les bottes de foin, t'as plein de trucs, oh y'a le chat, putain j'ai zappé qu'il y avait un chat, ça va Miaous, quoi de beau, ce chat les gars, ça va faire depuis quasiment le début de l'aventure qu'on l'a, il a toujours servi à rien, il est là, et demain il sera encore là, ta gueule, après, là t'as la tour Yu-Gi-Oh, en vrai la tour, la tour elle est énervée, y'a un peu rien à l'intérieur, en vrai c'est la tour magique, c'est ici qu'il y aura toutes les potions et tout, mais là il faut attendre encore un peu, elle est pas encore terminée, mais avoué elle est badass, avoué elle est vraiment stylée la tour, elle est vraiment cool, mais encore pas mal toi, ensuite, y'a quoi, donc là y'a des coffres, mais on s'en fout, ah oui, attendez si vous l'avez pas vu les gars, j'ai créé une banque, ah, attendez, j'ai créé une banque, bon y'a encore un peu rien dedans pour l'instant, toi tu t'approches même pas de moi, loin des yeux, loin du coeur, bret, c'est même pas nager, ici les gars, c'est la banque, la banque Raytonia, la banque là on fait des bons petits streamers, mais le problème c'est que pour l'instant y'a rien dedans, genre vraiment rien, elle est juste belle, mais y'a rien dedans, et si vous avez suivi le dernier live, vous savez qu'on a investi dans un igloo, l'igloo il est un peu bancal, y'a un peu rien dedans, mais des fois, tu sais, il fait un peu trop chaud, tu te mets là dedans, tu ressors, t'es trop frais, et toi, t'es trop frais aussi, ou t'es trop fraîche, mais je vous kiffe dans tous les cas, vous êtes tous trop frais, tous ceux qui arrivent à cette vidéo, vous êtes trop frais, vous êtes mes refrais, ah oui, parce que du coup, attends, je vous l'ai pas montré, on a pas encore testé, ah oui, je peux marcher sur l'eau, oui, je peux le dire, oui, je crée de la glace, écoutez, y'aura jamais de fond de glace avec moi, c'est moi qui la crée la glace, c'est hallucinant, je veux marcher sur l'eau, vous savez que je savais même pas que je vais se pouvoir, comme quoi, allez en vie, faut espérer les gars, faut espérer un jour pour aller marcher sur l'eau, là les gars, y'a les poules, alors j'ai fait un élevage de poules, objectif, faire un putain de KFC, et le problème avec le KFC, c'est que maintenant, je suis attaché à eux, tu vois, je pourrais pas les tuer, regardez, je peux juste rentrer là, chope tous les oeufs, on va essayer de faire la clore des oeufs, on pourrait les manger, mais moi, je peux faire en créer d'autres, tu vois, en fait, mes poulets, c'est des investissements long terme, au début, il y en avait deux, après, ils ont, ils ont fait des bails de poulets, quoi, ils ont cocoté, c'est même pas l'espèce en voie de disparition, c'est une espèce en voie de surposition, c'est la surpopulation, et derrière, il faudrait que j'en crée un plus grand en clon, en vrai, les... Oh, un petit poussin ! Quoi, pute ! On s'en fout de lui, il sert à rien. Mais désolé, le gars, je vais juste lancer un vieux oeufs dans la tête. Ok, on a deux poussins, un petit dernier ? Ok, on a deux poussins, c'est pas mal. Deux poussins, c'est carré. Le problème, regardez, c'est que c'est des chiens. Moi, je leur apporte tout, je leur apporte la sécurité, la stabilité, mais regardez, ils vont toujours essayer de s'enfuir. Mange, t'es mort ! Regardez, vous avez vu comment il a failli s'enfuir ? C'est vraiment des chiens, enfin, c'est des poulets, mais c'est des chiens poulets, t'as capté. Après, regardez, si vous voulez, on le fait une fois, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui kiffent quand on fait mes attractions. On va tester le W, le WatiW, c'est l'attraction WatiB. Ici, je te mets un chariot et tu profites de la descente. Sur votre droite, vous pouvez voir des poulets. Sur votre gauche, des maisons abandonnées. Bam ! En vrai, il y en a qui n'aiment pas trop le fait que ça soit genre d'un coup arrêté. Moi, je sais ça cool, tu vois, là, t'as le temps d'admirer. Oh, c'est grand ce qu'on a créé, hein ! C'est un petit village, c'est un petit écosystème. Et encore, vous n'avez pas vu ce qu'on a créé, là. Donc, regardez, on va aller voir ce qu'il se passe là-bas. On retourne en bas. Bam, bam, bam. Ah, d'ailleurs, en plus, il se calme là-haut automatiquement. Et il ne bougera pas. C'est trop stylé. Eh, vous voyez, les gars, c'est ma première fondation en redstone. C'est plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. Après, il y a quoi ? Donc, il y a l'igloo, là, il y a ça. Ah oui, on va tester, du coup, l'attraction souterraine. C'est ma préférée. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le faire arrêter, là, le chariot. Bon, maintenant, je peux marcher sous l'eau, je m'en fous un peu. Même quand elle est éteinte, elle ne s'arrête jamais. Tu montes dans le chariot. Tu montes dans le chariot où ta vie est plus bonne. Descente, tournant, montée, remontée gastrique. J'ai les deux en même temps. Pas ouf. Après, tu tournes, tu tournes. Et là, c'est le maximum de hauteur. Tu descends. Paf ! Retournements de situation. Après, on va sous terre, sous les bambous. On descend sous terre. Là, on est chez le diable. On check le diable, tranquillement. On remonte. On retourne sous l'eau. On check un poisson affilé aux fiches. C'est beaucoup de montée et de descente, mais en vrai, c'est stylé. Après, on retourne sous l'eau. Et on retourne sous terre. On retourne sur l'eau. C'est abusé, en vrai. Et après, point de départ. En vrai, je suis content de cette réaction, là. Elle n'avait pas pris trop de temps à faire, mais au final, elle est grave cool. T'as un problème, le chat ? Je l'ai entendu en plus, hein. Mais en vrai, j'aimerais trop, genre, lui dire d'aller ou de pas. Le problème, c'est que si je le lâche, je suis sûr qu'il va me lâcher. Ce chat, c'est un lâcheur. Un miaousse. Je le sens trop en mode lâcheur. Genre, si je le lâche, il va se barrer. Il ne va jamais revenir me voir, en fait. Jamais. Là, il y a beaucoup de bambous. En vrai, là, c'est ma réserve de bambous. Au début, je l'avais mis deux. Et après, c'est reproduit. C'est reproduit. Un peu comme les pellicules sur ma tête. Et maintenant, regardez. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de bambous. Parce qu'en fait, à la base, le but, c'est de créer des bambous pour pouvoir faire des livres. Parce qu'en gros, les bambous, c'est à faire le papier. Et après, du coup, de créer une bibliothèque. Parce que plus il y en a de bibliothèque, plus il y en a de points, je crois, de ce que j'ai capté. Genre, moi, les gars, je ne connais pas dans Minecraft. Je suis un débutant. Même si on ne dirait pas avec la base que j'ai, je suis un débutant. Rappelez-vous de ça. Là, il y a des milliers d'heures pour arriver à ça. Des milliers d'heures de lives, de sueurs et de souffrances. Et le chat, il me met trop la pression. WOUH ! C'est qui ? C'est qui ? Attends, attends. C'est des impôts, je crois. Bonjour. Attends, je ne viens pas armé. Mi-come-gato. Mi-espagnol. WOUH ! WOUH ! Mon bouclier, enfin, ça vient quelque chose. Eh, vous savez quoi ? Mangez bien vos morts. Vous voulez manger mes poulets ? Eh bien, vous allez manger vos morts, déjà. C'est la base. Ah, ils sont vraiment en train de me buter. Ah ! Replis, replis ! Replis, replis ! Ils sont en train de me niquer ma race. Ah, ils sont en train de me niquer ! Je ne m'attendais pas à ça, les gars ! En fait, ils sont beaucoup trop chauds ! Attends, on va manger du poulet. Il n'y a pas d'heures pour manger du poulet. Je ne m'attendais pas à ça, ils veulent me niquer. Ils me regardent trop mal. En vrai, c'est parce que le village, c'est là-bas, à l'époque, il était grave blindé de monde. Et puis après, je suis arrivé. Je n'ai qu'un pas d'attraction à côté d'eux. Je pense qu'ils ne sont pas kiffés. Genre, il y avait du bruit tout le temps. Je faisais que des soirées. Et du coup, maintenant, ils veulent me niquer ma mère. Attends, il faut qu'on allait choper du stuff. Là, il y a épée en diamant direct. Il n'y a plus de logique. Ils sont venus chez moi. Ils repartiront pas. Oh, allez, ils sont dans le jardin. J'ai un peu la haine, je vous avoue. On sort la grosse partie. On ne sait jamais. Botte en diamant et petit casque en diamant. On va voir si suffit à les buter. Parce que là, je vous avoue, j'ai chaud. Imagine, ils prennent le contrôle de ma base et tout. Nous, on voit l'ordre mondial. Ok, je ne les vois pas. Oh, c'est-ci, il y a un crâne là-bas. Ok, on va le choper. Oh, il faut se sauver ! C'est quoi ? Frappe, je te frappe. On l'a tout glongé. Les gars ! Ok, il y en a un qui est là. Je ne sais pas trop ce qu'il branle. Attends, on va les tuer l'autre. Vous savez quoi ? On les tue un par un. C'est ma terre où je m'assois. On les touche pas. Attends, je suis trop en mode as-in skill. Regardez, là, je vais arriver. Tes doigts, frappe. Ou je te frappe. Putain, tu as une petite frappe. Du coup, il a reste plus qu'un. En fait, les gars, l'épée en diamant, ça a tout fait. Genre, l'épée en diamant, ça met tellement de pression. En général, quand tu sors ton épée en diamant, déjà, les filles, elles sont excitées. Et les mecs, encore plus. Genre, c'est terrible. Attends, lui, il est sous l'eau. Boum. C'est quoi ? Attends, je vais lui pincer les couilles. C'est quoi ? Tu mouilleras noyé. Voilà. Tu mouilleras... Oh, on a l'arbalète ! Du coup, on a gagné l'arbalète enchantée. Cool ! Ça, c'est grave cool ! Je savais pas qu'on pourrait avoir l'arbalète enchantée. C'est cool, c'est cool. C'est restylé une arbalète dans une main enchantée, une épée enchantée. Oh, c'est stylé. Attends, on va juste... On va aller revoir les... Les ozios. Les poulétos. Poulétos ! En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive ! Mais putain, mais une C4 ! Mais mange tes morts ! Putain, mais c'est impossible ! Le gars, il veut juste manger mes poulets, en fait, c'est ça son objectif. Ça va pas se passer comme ça, mon pote, hein. D'un coup, je vais te laisser te recharger. Boum ! Personne ne rentre chez moi. Vraiment, c'est ça, les gars. Dès que vous avez des trucs cools dans la vie, comme des poules, et bien tout le monde a envie de vous les voler. Attends, par contre, on va ramasser tous les oeufs qu'ils ont fait, parce que là, ils ont bien bien ken, et après, on va faire des nouveaux pouletos. Regardez, comme ils me regardent ! C'est trop mignon ! En vrai, c'est juste un pixel noir, mais c'est trop mignon. Ok, on a 16 oeufs. C'est un pack d'oeufs. C'est bio. C'est fait à la ferme. C'est chez ma ferme. C'est la ferme Raytonienne. Ok, un poulet, deux poulets. En vrai, le problème avec les oeufs de Raytonia, c'est que si tu les manges, c'est le même si tu vas avoir un poulet vivant à l'intérieur ou un oeuf coque. Ok, trois poulets. Oh, quatre ! Désolé. Le gars a pendé, je lui fous un poulet dans la gueule. Vraiment, ils sont trop, hein. Et enfin, je suis en train d'une petite ville de poulet. Est-ce que, les gars, dans le chat, vous voulez que je crée des petites maisons pour les poulets ? Parce qu'en vrai, là, ils sont un peu à l'air libre. Yeah. Pouleto ! Pouleto, tu vas te noyer ! J'ai créé une piscine pour poulet ! Comment on va faire ? Non ! Mais rentrez pas à deux. Non, mais il peut pas sortir. J'ai fait de la merde. Je sais pas comment on va s'en sortir, du coup. Mais en fait, le truc, les gars, c'est qu'à base, moi, je voulais que là... Mais s'il vous plaît, il y en a pas tous ! Je peux même pas le refermer. Attends, on va en aller voir plus tard. Je crée juste une fortification. Je veux pas que les gens, ils aillent dedans. Donc là, il y a deux poulets. Regardez ! Ils sont buggés. Donc, attention, attention, les poulets ! La piscine est fermée. Non, mais ils sont tous... C'est des psychopathes. J'ai trop peur de mes poulets. Du coup, regardez, là, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, bref, je vais aller dormir, hein. Les nex sont en train de se louer. Moi, je vais dormir. C'est ça, une journée à la ferme, les gars. Vous croyez trop à la ferme, c'est genre que les tracteurs. Pas du tout ! Les gars, la ferme, c'est des piscines, des meurtres et un jacosé. Oh, mais attends, je crois que je vais me faire choper. Là, il y a marqué qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Oh là là, ça va être terrible. À la base, c'est une vidéo immobilière. Je vous montrerai la maison. Il y a deux terrasses dans la maison. Et après, on dort. Je suis au milieu d'un parattraction, d'un château fort. Et on va manger le poulet. Vous pensez qu'ils ont baisé pendant la nuit mes poulets ? Attends, on va les voir. On va les voir, les gars. Je suis une maman poule. Peut-être qu'il faudrait que je nourrisse mon chat un jour. Est-ce qu'il a se nourri un chat ? Je sais même pas. Attends, il y a encore un qui veut se taper. Attends, c'est quoi ? Bonsaï ! Ok, il m'a niqué. Je fais la bombe ! Ce one-shot sévère, les gars. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu ne me laisses pas faire ma bombe ? Eh bien, je t'explose. Explose ou je t'explose ? C'est ce que je dis au creeper. Alors, est-ce qu'ils ont des oeufs ? Parfait, les gars. C'est l'accueil du matin. Pas de poulet. Poulet. Dégage. Pas de poulet. Pas de poulet. Pas de poulet. Poulet. On a du poulet pour toute la famille. Mais moi, j'aime trop la petite poule. Regardez, elle, c'est mes préférées. Elle s'appelle Biscotte, elle s'est cracotte. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de la vidéo, mon pote. Follow-moi sur Instagram. Ça me ferait grave plaisir. Si tu le fais, t'es le boss. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitch pour suivre les lives. Donc, Twitter, Instagram, Twitch, tu connais. A plus, c'est Raiton. Et ciao !